J'ai un goût d'aventure De partir à l'aventure Allez viens, petit lutin Myrtille part à l'aventure Parfois rêveuses, toujours joyeuses Elles découvrent notre nature Grâce à toi, petit lutin Et le désomnible et ses bagages À l'aventure Avec petit Bonjour mes petits lutins Aujourd'hui c'est une belle journée J'ai vraiment envie de me trouver une activité Pour profiter de l'extérieur Et de tout ce beau temps Vous savez, la dernière fois que j'ai vu Félix Il m'a parlé de son bateau Et il m'a dit qu'il m'emmènerait faire un tour Pour découvrir la navigation Je pense que c'est la journée idéale pour ça Je vais essayer de l'appeler Et voir si ça lui tente Félix Bonjour Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien aussi, merci La dernière fois où l'on s'est vu Tu m'as parlé que tu avais un bateau Et que tu voulais m'emmener en promenade Pour découvrir la navigation Aujourd'hui, ce serait une très belle journée Pour ça, il fait super beau, qu'en dis-tu? Mais oui, c'est vraiment une bonne idée Regarde en plus, j'ai tout préparé sur le bateau Pour faire une belle promenade Parfait, alors je peux venir te rejoindre? Oui, oui, viens tout de suite, je t'attends Mes petits lutins, ça va être une très belle journée En plus, le soleil est de la partie Alors je vais pouvoir améliorer mon broussage Et je vais voir de nouveaux paysages Mes petits lutins, n'oubliez pas ma boîte de réception Qui me permet de recevoir vos messages Vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel Info à commercialmyrtille.net Ça va me faire plaisir de vous lire Et vous allez pouvoir me dire Vous, qu'est-ce que vous faites Quand il y a une belle journée ensoleillée? C'est un départ À l'aventure avec Myrtille Ah, Félix! Que c'est beau! C'est encore mieux que ce que j'imaginais Le vent, le bruit des vagues, les oiseaux C'est magnifique Ah, tant mieux Myrtille Je suis vraiment content que tu sois venu en balade avec moi Ah, mais regarde, c'est l'île que je t'avais parlé là-bas On devrait aller faire notre pique-nique là-bas, tu crois pas? Ah oui, bonne idée Félix Arrêtons-nous, promenons-nous les pieds dans le sable Et prenons notre collation, ce sera génial Mes petits lutins, ça va être super J'adore le pique-nique Et accroche-toi, on y va! Ha! 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 Des intrus sur mon île? Comme ça on se promène en mer Et on débarque sur une île inconnue Nous sommes désolés, nous voulions simplement faire un pique-nique Nous ne voulions pas vous déranger Euh, madame, c'est très jolie votre île Je le sais qu'elle est jolie mon île C'est pour ça que je la cache des intrus comme vous Et un peu de respect jeune fille, je ne m'appelle pas madame Je m'appelle sorcière sans façon Ah, sorcière sans façon, nous sommes désolés de vous avoir dérangé Nous allons poursuivre notre promenade et vous laisser à vos occupations Ce n'est pas si simple, Myrtille et Fixe Mais, mais! Vous, vous connaissez nos noms? Bien sûr que je connais vos noms Je connais tout Et vous aussi, vous devrez me prouver que vous avez certaines connaissances Myrtille, tu seras mis à l'épreuve Et tu devras résoudre des énigmes, ma chère Quant à toi, Félix Cipron a proposé une balade en bateau Vérifie bien s'il marche encore Ah, je l'ai rendu inutilisable et tu devras le réparer Ha, 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 ha Aussi bien vous y mettre tout de suite avant la tombée de la nuit Ha, 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 ha Tu ne trouves pas qu'elle a des airs avec ma cousine, la Femme Maléfique? Oui, mais je trouve qu'elle a l'air encore plus vilaine Myrtille, je suis vraiment inquiet, sois prudente Ne t'inquiète pas, Félix Comme le dirait Femur, à chaque embûche que nous rencontrons Il y a une solution Ha, 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 ha Myrtille Tu dois bien comprendre les enjeux de ces épreuves Tu dois réussir Ou sinon tu vas rester ma prisonnière Et ne jamais revoir ton monde de fées Ha, ha, ha C'est le prix à payer pour m'avoir dérangée sur mon île Ha, ha, ha Mes petits lutins Je suis bel et bien prisonnière d'un cachot Je dois absolument réussir Je veux revoir mon monde Et mes chères cousines Oh, et mes aventures dans votre monde Elles me manqueraient terriblement si je devais rester ici pour toujours Myrtille, voici ta première épreuve Tu es prisonnière d'un cachot Pour t'en sortir, tu devras résoudre deux énigmes Voici la première Tu pourras ouvrir un coffre qui est dans le fond du cachot Ha, 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 ha Mes petits lutins Je n'ai pas de crayon Et de toute façon, comment le fait de dessiner sur le papier va me permettre d'ouvrir le cadenas Ah, je vois Les directions que doit suivre la poule pour rejoindre son poussin sont celles que je dois entrer sur le cadenas À droite En bas À gauche Mes petits lutins, c'est compliqué Ah, Myrtille, concentre-toi Ah, je comprends C'est la même chose que l'énigme précédente Je dois entrer les couleurs pour pouvoir débarrer le cadenas, ouvrir la deuxième boîte et trouver la clé Félicitations, Myrtille Maintenant, tu dois prendre l'escalier pour te rendre à la prochaine épreuve J'ai réussi Ha, 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 ha Hum, j'espère vraiment que Myrtille va trouver la solution aux énigmes Et puis moi, si on veut retourner à la maison, il faudrait que je me mette au travail Et puis tout de suite Mais qu'est-ce que la sorcière a bien pu briser Voyons voir Ha, 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 ha Deux fioles sont moins remplies que les autres, Myrtille Si tu les additionnes, ça donne quelle couleur? Ah, c'est facile C'est ma couleur préférée Ça donne du vert Ah, c'est la bonne réponse, Myrtille Tu as très bien réussi les premières énigmes Un peu trop bien à mon goût Je vais donc augmenter le niveau de difficulté Voici un nouveau parchemin Tu devras lire les phrases et trouver ce qu'elles ont en commun Ha, 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 ha Je mets faim à l'hiver Je suis le dieu de la guerre Je suis votre voisine dans le ciel Mes petits lutins, c'est encore plus difficile Je n'y arriverai jamais Fémur, es-tu là? Je t'en prie Fétide, Fétide, es-tu là? Allô, Myrtille Ne cherche pas tes autres cousines Elles ne peuvent pas te répondre pour l'instant Je les ai transformées en chèvres Afin qu'elles coupent mon gazon T'es maléfique, c'est pas le bon moment pour tes mauvais tours J'ai besoin d'aide Félix et moi, on est prisonniers d'une sourcière Myrtille, tu n'as qu'un mot à dire Et je vous en débarrasse Ha, 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 ha Je préfère pas prendre de chance Elle a peut-être des pouvoirs elle aussi Et elle semble avoir le même type de caractère que toi J'aurais peur de faire quelque chose et d'envenimer davantage la situation Alors... Myrtille, concentre-toi Les mots, c'est ta force, tu peux réussir Je mets fin à l'hiver Euh... Je suis le dieu de la guerre Je suis votre voisine dans le ciel Je mets fin à l'hiver Le printemps? Le 21 mars? Je suis le dieu de la guerre Euh... Ah! Mars? Ah! Je mets fin à l'hiver Le printemps en mars Et le dieu de la guerre Mars qui revient une autre fois Votre voisine dans le ciel La planète Mars Yeah! J'ai trouvé! Maintenant, la dernière énigme Elle concerne la musique Je sais que tu as appris quelques bases dernièrement J'espère qu'elles te seront suffisantes Rémi aime l'hiver Si seulement il avait apporté son costume de lutin La fête pourrait enfin commencer Mes petits lutins, ça ne me dit rien du tout Et mes cousines ne pourront pas m'aider La fée musicienne est partie en voyage Et elle a pas apporté son cellulaire Il n'y a pas de réseau là-bas Oh! J'ai une idée! J'ai des amis musiciens Je vais les contacter Bonjour les amis! Mes petits lutins, je vous présente Marie-Claude et Éric Bonjour Myrtille! Comment vas-tu? Oh! Je vais comme une feuille prisonnière d'une sorcière Ah! Mais ne vous inquiétez pas mes amis J'ai besoin de vous pour répondre à une question Comme vous êtes musicien, vous connaissez les notes de musique Est-ce que vous voulez m'aider à répondre à cette énigme? Bien sûr! Voici mon énigme Rémi aime l'hiver Si seulement il avait apporté son costume de lutin La fête pourrait commencer Hmm... Rémi aime l'hiver Si seulement il avait apporté son costume de lutin La fête pourrait commencer Il y a beaucoup de notes dans tout ce que tu viens de dire Peut-être qu'on pourrait les retrouver dans une gamme? Hmm... Rémi aime l'hiver Oh! Ré et Mi, ce sont des notes de la gamme Il y a aussi ici et là Et ils sont associés à des chiffres Je dois les entrer sur mon cellulaire Alors voilà, tu as ta combinaison Un, trois, neuf, sept... Myrtille, ça va? Ah! Yé! Enfin de retour! Ah, Félix, je suis tellement contente de te retrouver J'ai trouvé toutes les réponses Ha ha! Mais... est-ce que le bateau est réparé? Inquiète-toi pas, Myrtille, j'ai trouvé la solution Regarde, c'était des films juste là Ah, Félix, qu'est-ce que je ferais sans toi? Fiouf, mes petits lutins Félix a réparé le bateau Ce qui veut dire qu'on peut quitter cette île et retourner à la maison Vite, sauvons-nous! J'ai vécu assez d'émotions pour toute la journée Myrtille, t'oublies une chose On n'a pas fait encore notre pique-nique Non, c'est une blague On a vécu assez d'émotions pour aujourd'hui Retournons à la maison Marie-Claude et Éric, merci mille fois Pas si vite, les jeunes J'ai encore d'autres épreuves pour vous Ah, sorcière sans façon? Ce n'est pas ce qui était convenu Vous ne tenez pas votre parole En effet, je m'appelle sorcière sans façon Mais je pourrais aussi bien m'appeler sorcière sans parole Fais dodo, sorcière sans façon Fais dodo, on sauve dans ton dos Fais dodo, sorcière sans façon Fais dodo, on sauve dans ton dos Marie-Claude, Éric, vous avez réussi Je savais que votre musique nous sauverait Merci, au revoir Bye-bye Félix, je pense que ça vaut la peine de prendre un selfie pour mon Instagram En souvenir de cette aventure Mais surtout pour nous rappeler de ne jamais revenir ici Ah oui Merci mes petits lutins de nous avoir accompagnés dans cette belle aventure À bientôt les petits lutins On vous aime Bye-bye Bye-bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye-bye